Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la petite cloche. Bonjour les épicurieuses et les épicurieux. Si vous demandez à quelqu'un dans la rue de quelle couleur sont les carottes, cette personne vous répondra sans hésitation, orange. Il y a quelques milliers d'années pourtant, durant l'Antiquité, on vous aurait fait une toute autre réponse. Car à l'époque, les carottes étaient blanches. Elles ressemblaient à une sorte de panet rabougri. Et probablement qu'en vous répondant, votre interlocutrice ou votre interlocuteur auraient esquissé une petite grimace. Les carottes étaient alors sauvages, toutes maigrichonnes, très dures, légèrement épicées et âpres au goût. Du coup, nos ancêtres préféraient consommer les graines de carottes plutôt que la racine. Les premières carottes de couleur sont sorties de terre il y a environ mille ans, du côté de l'Afghanistan. Elles sont jaunes ou pourpres. Petit à petit, leur culture et leur consommation s'étendent aux pays voisins. Elles débarquent sur les tables de France, d'Allemagne et des Pays-Bas au XIVe siècle. À ce stade, toujours pas de carottes oranges. Les premières voient le jour deux siècles plus tard dans l'un des pays d'accueil, les Pays-Bas. Elle est vraisemblablement issue du croisement de plusieurs variétés de carottes jaunes. Son succès est immédiat, sûrement un peu à cause de sa couleur. L'orange est en effet celle des princes des Pays-Bas, mais pas seulement. Cette carotte est aussi très charnue et plus sucrée que les carottes blanches. Et puis, à la différence des carottes pourpres, elle ne déteint pas dans l'eau de cuisson et ne colore pas les autres aliments. Du coup, quand cette carotte orange débarque, c'est un peu râpé pour les autres. Aujourd'hui, plusieurs variétés anciennes et colorées refont surface et sont disponibles sur les marchés. La bonne nouvelle, c'est qu'elles sont toutes excellentes pour la santé. La carotte orange contient du carotène, le pigment qui est responsable de sa couleur, un précurseur de la vitamine B. C'est aussi un antioxydant comme les anthocyanes qui colorent les carottes pourpres. Elles contiennent aussi de la vitamine B1, B2 et de la vitamine C. Elles se mangent en toute saison car elles se récoltent du mois de mai au mois de février suivant. Elles se croquent crue ou cuite, se mangent entière ou râpée et on en fait aussi un excellent jus. Et en plus, on dit que ça rend aimable. Tiens, faudra que je creuse cette histoire. Allez, santé, ça sent bon. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Merci les Épicurieux. Pour les plus gourmands, en voici d'autres et pour ne rien.